Je viens d'écouter Michel Onfray parler du végétarisme, du véganisme et des problèmes que pose la pratique de la consommation de viande aujourd'hui, comme autrefois d'ailleurs, à toutes sortes de niveaux, au point, par exemple, qu'il faudrait renoncer aux animaux de compagnie, aux poissons rouges, etc, etc. Alors, un de mes premiers arguments à ce sujet, c'est que si nous n'avions pas cette demande de consommation à toutes sortes de niveaux, tous ces animaux n'existeraient pas. Parce que quand on n'a pas besoin de quelque chose, eh bien, ça ne se développe pas. Donc ce serait, vous me trouverez peut-être mon argument un petit peu spécieux, mais on les condamnerait à mort du fait qu'on ne les laisserait pas naître. Alors, je crois que dans beaucoup de cas, il y a des gens qui ont dit « je n'ai pas demandé à naître ». Je le disais autrefois. Alors effectivement, maintenant qu'on est né, on est voué à une certaine histoire et un certain destin. Et notamment le destin qui est de mourir tôt ou tard. Et ce n'est pas le seul. Il y a des tas de souffrances qui se présentent au cours d'une vie morale, physique, etc. Alors, supprimer les causes de souffrance, c'est un petit peu l'enjeu de ce débat. N'est-ce pas ? Camus parlait de l'absurdité de notre existence. Parce qu'elle n'avait pas de finalité. On parlait de l'absurde. Du fait de la mort même. Donc la mort a toujours été présentée comme quelque chose qui ne faisait pas sens en quelque sorte. Dans certaines religions, en revanche, il y a la méthampsychose, il y a la réincarnation, etc. Ma position, c'est que cette peur de la souffrance, non seulement de la souffrance pour soi-même, mais pour les autres, fait problème. Parce que, au nom de cette volonté d'éviter la souffrance, on ne permet pas la vie, tout simplement. Ne vivons pas, donc nous ne souffrirons pas. Je ne sais pas, s'il fallait demander aux chiens, vous préférez exister dans les conditions qui sont celles qu'on vous propose ou ne pas exister. Si on demandait à un animal, une vache ou à une poule, vous voulez exister ou ne pas exister parce qu'à la fin, on va vous tuer, on va vous abattre. Je ne sais pas ce qu'il serait répondu. En tout cas, on répond à leur place. Et je trouve ça assez déplaisant. Je trouve qu'il y a une cohabitation entre les animaux et les hommes, à toutes sortes de niveaux. Que cette cohabitation puisse être justifiée ou puisse avoir pour raison d'être au départ, ou comme compensation, ou comme contrepartie. La mort et la consommation de viande que ça implique, moi ça ne choque pas. Je dirais même qu'il y a une sorte d'équilibre. La souffrance pour moi est quelque chose qui fait partie de la vie. Et la mort, c'est d'ailleurs en quelque sorte la fin de la souffrance. Même si mourir peut faire l'objet de souffrance. Je préfère penser à la vie qu'à la mort. Je préfère que des animaux de toutes sortes puissent vivre, puissent profiter de la vie pendant un certain temps, quitte ensuite à devoir mettre fin à cela. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a une sorte d'amalgame entre deux problèmes différents, que l'on veut relier entre eux artificiellement. Une chose est de tuer, une chose est de tuer en faisant souffrir l'animal. Mais en réalité, c'est un peu vicieux comme raisonnement. Parce que finalement quel est le problème véritablement ? Est-ce qu'on ne se sert pas de la souffrance de l'animal, qui n'est pas la même souffrance que celle de l'homme ? Parce qu'il ne sait pas en naissant qu'il va mourir de cette façon. Bien qu'il puisse nous voir en train de manger de la viande, il ne pense pas que probablement que c'est sa propre viande à lui. Voilà le genre de raisonnement qu'il ne pourra pas faire, alors qu'un homme le ferait. Donc ils ne sont pas conscients en dépit de ce qu'ils peuvent voir. Un chien par exemple, est-ce qu'un chien est conscient que... On ne tue pas les chiens. Est-ce qu'il est conscient quand il accompagne sa maîtresse au marché et qu'elle achète de la viande ? Est-ce qu'il est conscient qu'on mange comme ça de l'animal, donc de ses frères en quelque sorte ? Je n'en pense pas. Donc cette souffrance-là n'existe pas. Donc il ne faudrait quand même pas qu'au nom de la souffrance qui est liée à une certaine forme d'abattage, on nous dise arrêtons de consommer de la viande. Il y a là quand même un saut considérable. Et puis alors, le problème se pose à d'autres niveaux. La question est de savoir s'il est bon pour nous, humains, de manger de la viande, pour notre fonctionnement, pour notre dynamique, pour notre puissance de travail, pour notre puissance physique. C'est là, à mon avis, que le problème se pose. Et on ne le pose pas, à mon avis, à ce point de vue, à ce sujet. La question n'est pas de savoir si tout le monde doit manger de la viande, si l'on peut généraliser le fait de consommer de la viande. La question est de savoir si, pour certaines personnes qui ont un potentiel particulier, qui ont besoin d'être au top, au sommet de leur forme, au sommet de leur capacité, est-ce que la viande est une chose positive à consommer ? Ou pas ? Ou inversement ? Est-ce que ce qu'on va manger à la place de la viande est une bonne chose ? Est-ce que ça n'alourdit pas le corps ? Est-ce que ça ne le déforme pas ? Vous voyez, c'est ma théorie sur la réforme. Moi, il me semble, à mon avis, d'ailleurs, une expression de mon enfance, un gros plein de soupe, il me semble, et ça, ça sera mon argument, il ne plaira ou ne plaira pas, que la viande est ce qui déforme le moins le corps de l'homme, ce qui l'alourdit le moins, et que celui qui mange du gluten, du pain, des pâtes, des sortes de légumes, des céréales, il se déforme. Il a un visage qui ne sent pas, qu'il a un corps d'obèse. Je ne pense pas, par exemple, que l'obésité soit spécialement liée à la consommation de viande. C'est beaucoup plus lié à la consommation de pain, même si on met un peu de viande dedans, à la consommation de toutes sortes de produits, de gâteaux, etc., où il n'y a pas beaucoup de viande, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, j'aimerais bien qu'on réfléchisse sous cet angle-là, sous l'angle de la forme, puisque ma philosophie, c'est la philosophie de la forme. La réforme, c'est l'enchantement, c'est retrouver la forme. Et la question est de savoir si, oui ou non, le fait de ne pas manger de viande produit quelque chose qui est de l'ordre de la difformité, qui est quelque chose de l'ordre de l'obésité, et qui est quelque chose qui fait que nous perdions nos formes. Donc, par conséquent, la perte de la forme, c'est le désenchantement. ... ... ... ... ...